Musique Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous choisir pour votre sous-sol d'informations et voici les titres. Musique Anniversaire du décès de Mamadou Konate, le premier ministre assiste à l'hommage. Le contrôle technique des véhicules au Mali nécessite de mettre fin au monopole de la société Mali Technico Système. Au Nigeria, à Kaduna, les violaires seront désormais castrés. Musique Comme annonceur dans les titres, le premier ministre, chef du gouvernement, Dr Chogel Koukala Maïda, a présidé ce samedi matin la cérémonie commémorant le sixième anniversaire du décès de Mamadou Konate. Dans son allocution, le chef du gouvernement a rappelé que Mamadou Konate est père fondateur de l'Union Soudanaise, section du Rassemblement Démocratique aux Africains, qui a conduit notre pays à l'indépendance et s'est atteint le vendredi 11 mai 1956, en plein mois de Ramadan. Mamadou Konate a cultivé l'humilité, la générosité, la franchise, l'empathie, toutes les qualités qui ont fait de lui un grand rassembleur. A déclaré Dr Chogel Koukala Maïda, désormais, des dispositions seront envisagées afin que le jour d'anniversaire du décès du président Mamadou Konate soit sonnellement commémoré par les autorités du Mali pour éveiller les consciences et tenir le serment de notre jeunesse, suivre sa voie pour gagner la bataille de l'avenir et faire le Mali et l'Afrique, a conclu le premier ministre. La cérémonie s'est terminée par le chef du gouvernement de l'exposition restant sans la vie de l'illustre disparu. Dans le cadre de la montée en puissance des forces armées maliennes, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara a effectué une séance de travail avec la partie russe ce jeudi 12 mai 2022. L'ambassadeur de la Russie, Igor Krumiko, a indiqué que la Russie mettra tout en œuvre pour parfaire cette coopération sur le plan politique et celui de la Défense. Abdou Ouattara nous donne plus de détails. L'ambassadeur de la Russie au Mali, Igor Krumiko, est venu harmoniser et consolider les acquis énormes qui aujourd'hui ont permis aux femmes de prendre l'initiative sur les théâtres. Plusieurs sujets ont été discutés, notamment la coopération bilatérale entre le Mali et la Russie, la situation sécuritaire du pays et essentiellement la montée en puissance des femmes dans les opérations. L'ambassadeur de la Russie a été très clair. En ce qui concerne les actions des détracteurs dans le cadre de la coopération fructueuse entre son pays et le Mali, le diplomate russe a souligné qu'il a largement échangé avec le ministre Sadio Kamara sur les questions pertinentes de la coopération ainsi que la franche collaboration des deux pays. Cette amitié russo-malienne qui anime les débats sur toutes les plateformes. Les échanges avec le ministre de la Défense ont été toujours fructueux et sincères. A déclaré les diplomates russes, l'ambassadeur de la Russie Igor Gromyko a indiqué que la Russie mettra tout en oeuvre pour parfaire cette coopération sur le plan politique et celui de la défense. Personne ne pourra empêcher notre amitié et notre fraternité à titre précisé. L'ambassadeur de la Russie a fait savoir à l'opinion internationale que l'armée malienne est une armée professionnelle et est engagée pour la protection des personnes et de leurs biens. Il a déclaré qu'un état fort et puissant comme la Russie restera toujours aux côtés du Mali. La Russie va toujours aider le Mali pour renforcer sa capacité opérationnelle, a déclaré le diplomate russé. Je suis sûr également que la partie malienne va nous aider, a-t-il souligné. Restons toujours avec le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, accompagné d'une délégation, a effectué une visite sur le site du nouvel hôpital militaire de Banankoro. C'était le mercredi 12 mai 2022. Il avait à ses côtés le chef d'état-major adjoint des armées, les générales de brigade Ousmane Oueli, le directeur central des services de santé des armées, les générales de brigade Mohamed Alfa Diawo, le directeur du génie militaire, les générales de brigade Bo Asata Maïga nous donnent plus de détails. Bâti sur une superficie de 15 hectares avec un coût total d'environ 26 milliards de francs CFA sur un délai initial de 24 mois, ce joueur architectural permettra aux services de santé des armées de prodiguer des soins de qualité à tous les citoyens maliens, qu'ils soient civils ou militaires, et de réduire les évacuations sanitaires à l'étranger. Les infrastructures à réaliser sont composées d'un bâtiment R2, abritant les pavillons de consultations externes de toutes les spécialités, d'un bâtiment d'hospitalisation de 180 lits, d'un bloc d'hospitalisation VIP de 32 lits, d'un bloc gynéco-obstétrique avec 26 lits d'hospitalisation, d'un bloc d'analyse médicale, et d'un bloc comprenant un service de réanimation de 12 lits, un service d'urgence médicale et chirurgicale. Il est également prévu, entre autres, la réalisation d'une salle d'opération pour les interventions sur les vaisseaux sanguins et d'un héliport pour faciliter le transfert des blessés. Après la présentation du projet et la visite guidée du chantier, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Saggio Camara, s'est dit satisfait de l'état d'avancement du chantier et de la qualité des matériaux utilisés, malgré le contexte actuel difficile dû à l'embargo sur le pays. Il dit pouvoir compter sur le professionnalisme de Sopomak from Insahat pour rattraper le léger état accusé dans la réalisation de ce projet. Le ministre Saggio Camara a indiqué que l'achèvement de l'hôpital militaire est très attendu et permettra à l'état malien d'économiser de l'argent et de mettre à la disposition des Maliens une structure sanitaire de bonne qualité. Sur tout autre plan, le contrôle technique des véhicules constitue un véritable casse-tête pour les usagers maliens. En effet, la société Mali Technico Systemo qui détient illégalement le monopole du contrôle technique des véhicules au Mali n'arrive toujours pas à combler les attentes selon certains usagers. Toutes les initiatives du gouvernement visant à mettre fin à ce monopole sont noyées dans une procédure judiciaire sans fin. C'est un secret de polichinelle qu'effectuer le contrôle technique de son véhicule relève d'un véritable parcours de combattant car les usagers visent tout au sort de calvaire imputable au non-respect de cahiers de charge à la vétusté des équipements qui ne se sont pas renouvelés depuis le démarrage des activités de la société. Selon plusieurs spécialistes dans le cahier de charge, certains équipements doivent être renouvelés chaque année, ce qui n'a jamais été fait et dans plusieurs centres. La situation est encore plus critique. Les contrôleurs techniques semblent y être une simple formalité car nous constatons l'absence totale des machines dans certains centres de l'intérieur. Aussi, selon plusieurs usagers, certains sont obligés de passer la nuit sur place au centre de Sokoniko tandis que d'autres viennent tôt le matin. On peut banalement perdre une journée à effectuer le contrôle technique de son automobile, à laisser entendre un usager. A cette allure de sérieux doutes au plan sur la fiabilité du contrôle technique avec des machines non paramétrées par un service technique agréé, il ressort de nombreux témoignages que la qualité des contrôleurs et la sécurité des usagers passent au second plan. En effet, la concurrence permettra aux usagers et à l'Etat d'avoir des ressources supplémentaires et malheureusement, les initiatives visant à satisfaire les automobilistes sont noyées depuis 2014 dans une procédure judiciaire sans fin. Un véritable gâchis pour les Maliens et pour l'Etat malien. Il est impératif que l'Etat malien s'assume une bonne foi pour toutes et permettre à d'autres concessionnaires plus compétents d'exercer le contrôle technique pour plus de sécurité sur nos routes. Place maintenant à l'actualité internationale avec Abdou Atra. Encourager le séparatisme équivaut à une complicité avec le terrorisme. Lors de la conférence ministérielle de la coalition mondiale contre DAIS à Marrakech, Le 11 mai 2022, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a précisé que 27 entités terroristes basées en Afrique aujourd'hui sont inscrites sur la liste des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU et le Rame du Maroc a démantelé plus de 210 cellules terroristes. L'impact économique du terrorisme, selon Nasser Bourita, a coûté au continent une perte totale de 171 milliards de dollars. Avant de préciser que séparatisme et terrorisme sont très souvent les deux faces d'une même médaille. Au Nigeria, à Kadouna, les violaires seront désormais castrés. La législation sur le viol vient de se durcir un peu plus dans l'état de Kadouna. Toute personne de cette région dont la culpabilité sera établie dans les cas de viols risque une stérilisation, peu importe l'âge de la victime ou les gens de l'agressaire. La législation est encore plus lourde dans les cas des pédophiles. Ici, il sera purement et simplement question des peines capitales. Cette décision n'est que la conséquence directe de la vague d'indignation qu'a connue le Nigeria à la fin du confinement. En effet, des viols de femmes et de jeunes enfants avaient été enregistrés dans tous les pays. Des protestations ont au fait de s'élever face à la juridité de la sanction. Mais pour le gouvernement de l'état de Kadouna, la récidive dans les affaires de viols ne peut être contrôlée que par la castration chirurgicale. La controverse quant à cette solution est surtout médico-légale. Par ailleurs, cette décision courageuse pourrait malgré tout être assez difficile à mettre en œuvre. En effet, avant que la loi ne soit appliquée, il faut en amont que les victimes se plaignent et que les agresseurs soient mis aux arrêts et condamnés. Ce sont des choses qui n'arrivent pratiquement jamais, ce qui risque de compliquer l'application de cette loi. Le temps monte entre Paris et Kiev, même si l'objectif reste le même, arrêter la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reproche à Emmanuel Macron de vouloir ménager une porte de sortie à Vladimir Poutine et se monter réservé sur son projet de communauté politique européenne. Il ne faut pas chercher une porte de sortie pour la Russie et Macron le fait en vain, a-t-il regretté dans une interview à la chaîne italienne. Le président français a insisté de son côté lundi à Strasbourg sur la nécessité de ne jamais céder à la tentation ni d'élimination ni de l'esprit de revanche. Une référence à l'humiliation des Allemands à l'issue de la première guerre mondiale qui conduisit tout droit au nazisme et au cataclysme de la seconde guerre mondiale selon la présidence française. Mais ses propos ont aussi été perdus comme une mise en garde voilée aux Etats-Unis qui aide massivement l'Ukraine au plan militaire et dont le ministre de la Défense, Lyodo Austin, a souhaité voir la Russie affaiblie. A jamais au retour d'un voyage à Kiev. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur NETA TV. Sous-titrage ST' 501